Dans 50 ans, dans 100 ans, Sophie Antipoli, ça ressemblera à quoi d'après vous ? Ah, écoutez, moi je ne suis pas tellement prophète, disons, parlons plutôt dans 20 ans, ce qu'il faudrait, c'est que ça ressemble aux alentours de Palo Alto ou de certaines des plus grandes universités technologiques américaines où on voit proliférer des quantités de petites entreprises avec des équipes jeunes, dynamiques, contentes de vivre. C'est ici que tout a commencé, sur la place Sophie Laffitte, ils avaient un algéco ici, avec un téléphone qui pendait, et Pierre Laffitte parcourait le monde pour essayer d'avoir toutes les entreprises qui se sont installées ici, et les deux personnes qui étaient ici, qui étaient des amis de Pierre Laffitte, attendaient que le téléphone sonne, et en attendant que le téléphone sonne, ils chassaient les lapins. Donc ça a commencé comme ça, en 69, Sophie Antipoli, avant de devenir la première technopole européenne. L'idée, il l'a exprimé, il l'a exprimé dans un article assez symbolique, qui était de faire le quartier latin à la campagne. Donc dans une période dans laquelle tout devait se faire à Paris, le fait de dire qu'on allait faire quelque chose sur la Côte d'Azur, qui était plutôt réputée pour faire le tourisme ou la culture, c'était un élément subversif. Quand il lui parlait à Paris de créer un centre de technologie dans la Côte d'Azur, il riait, il disait « mais il est fou ». Il est arrivé à convertir, parce que les choses n'étaient pas aussi faciles que cela, l'esprit jacobin français présidé à l'aménagement du territoire, et d'arriver à convaincre qu'il fallait que l'État s'engage sur une technopole à Sophia Antipolis en 1974, ce n'était pas gagné. Pierre Lafitte a toujours vu grand, très grand, il fallait ses 2400 hectares, me semble-t-il, Sophia Antipolis. Et comme il était de Saint-Paul, il savait qu'ici il y avait l'espace. Il a commencé par installer les colonies, il en était le directeur. Donc ça a été un peu plus facile, il a fallu des autorisations. Et après il a voulu aller voir le directeur d'accord, pour qu'il y ait un nouveau hôtel, pour que les gens qui viennent puissent être logés. Après il s'est dit « mais il faut des jeunes ». Et donc il est allé voir la CCI, tous ces gens-là, qui a installé Schema. C'était le CERAM à l'époque, qui est maintenant la cinquième plus grande école de commerce internationale. Après il fallait des entreprises, il fallait voir différentes entreprises qui se sont installées, et la mayonnaise a pris, parce que finalement on avait des gens très différents, et les uns avaient besoin des autres. De manière étymologique, Sophia c'est la sagesse. Donc c'était aussi une cité de la sagesse qu'il voulait faire ici. Et puis il avait déjà en tête ce concept absolument incroyable de la fertilisation croisée. C'est vraiment Pierre Laffitte qui a inventé ce terme, et qui est ici une des raisons majeures de la magie et du succès de Sophia Antipolis. Nous pensons, et je pense en particulier, que c'est à partir de rencontres entre des gens de formation très très différentes, des savants et des poètes, des financiers et des artistes, que peuvent naître des préoccupations, des conceptions liées à ce qu'on appelle maintenant parfois l'ère post-industrielle. L'idée principale dont nous avons souvent discuté, c'était de mettre dans un même lieu de la recherche publique, de la recherche privée, des entreprises de taille variable et de l'enseignement, et cela dans un cadre naturel. Il voulait qu'il y ait aussi bien de l'économie, aussi bien de l'écologie et de la culture. Et ce mélange-là pour lui était source de succès et d'équilibre. C'est cette possibilité de convivialité qui va augmenter la créativité. Et ça c'est l'esprit de Sophia Antipolis. En bas de la fondation, vous avez un théâtre. Et pendant les dix premières années de Sophia Antipolis, vous avez eu des concerts, vous avez eu des pièces. Kostropovitch est venu jouer là, et beaucoup d'autres. Vous avez eu vraiment de la culture à haut niveau, ici à Sophia Antipolis, vraiment initiée par Pierre Laffitte et ses équipes. C'est rigolo parce qu'au milieu de cet univers qui commençait déjà à être très technologique, il y avait tout d'un coup des vieilles dames qui venaient vendre des fleurs, sur la place Sophie Laffitte. La fertilisation croisée, c'est des domaines qui ne doivent pas se rencontrer, et qui finalement se rencontrent et qui créent justement ce lien. Mais ce lien, il crée de la puissance et de l'innovation. Lui, il parlait de la nouvelle Florence. Le résultat de cette fertilisation croisée, c'est qu'il s'est créé, au fil des temps, c'est long à créer, un écosystème extrêmement robuste. L'université est venue s'implanter de manière physique importante. Sophia Tech, l'université, est arrivée en 2012. Bien entendu, l'INRA, l'INRIA, le CNRS, les pôles de recherche privés ou publics, sont venus s'agglutiner à cette organisation. Les entreprises ici, elles viennent, comme vous avez par exemple, en ce moment-ci, sur la voiture autonome, vous avez Mercedes, vous avez Bosch, ils sont tous là. Pourquoi ? Parce qu'ils vont trouver les ingénieurs dont ils ont besoin dans les écoles qui sont ici. Vous avez le CNRS, vous avez le RECOM. Donc il y a aussi bien des centres de recherche du plus haut niveau, les meilleurs, vous avez aussi bien des étudiants, bien évidemment, que des entreprises. Et tout ce monde-là fait que ça fonctionne, chacun a besoin des autres. Je me rappelle au moment où on a commencé, j'étais là, l'université, c'était petite chose. Aujourd'hui, on a une université très forte. À côté de l'université, on a la troisième. C'était un grand institut interdisciplinaire sur l'intelligence artificielle. Ça, c'est quelque chose de formidable. Il n'y a que quatre dans toute la France. On a aujourd'hui quelque chose qui est considéré la première technopole en Europe. Ça, c'est une réussite phénoménale, formidable. Et c'est sur ça que je vois qu'on peut lui donner, pas seulement un nouveau souffle, mais la possibilité vraiment de s'épanouir encore plus fortement avec l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on est dans le plein boom de l'intelligence artificielle et de ce qu'elle apporte en puissance économique. Quand vous pensez qu'en 21, en sortie ou en prolongation de crise sanitaire, on crée 1500 emplois de plus que l'année précédente, ça veut dire qu'il y a une dynamique inarrêtable. Mais les chiffres de Sofia, c'est important. C'est 38 000 personnes qui viennent tous les jours travailler à Sofia. Et ça augmente à peu près 2000 familles chaque année. C'est 2400 entreprises, petites ou grandes d'ailleurs. Et c'est aussi 50 ans de succès, 50 ans de croissance, 3% l'an, quoi qu'il arrive. Et au niveau économique, je pense que Sofia rapporte, on est dans les 6 milliards. C'est le poumon économique, vraiment, c'est très important. En termes d'activité économique, depuis 7 ou 8 ans maintenant, le chiffre d'affaires de Sofia, de Sofia seule, est supérieur au chiffre d'affaires de la totalité du tourisme sur la Côte d'Azur. Je suis professeur à l'école des mines. Je suis responsable d'une grande équipe de recherche ici à Sofia Antipolis. et l'environnement stimulant qui pousse vers une recherche industrielle m'a beaucoup plu. L'école des mines, elle est très bien placée sur l'activité de la simulation numérique. Un pas en avant très naturel, c'est aussi de continuer avec l'intelligence artificielle. Je donne un exemple, lorsque vous voulez optimiser une forme, ou lorsque vous voulez designer une nouvelle aile d'avion ou un nouveau véhicule, l'intelligence artificielle, c'est un très bon outil pour assister ce qu'on fait déjà. Pas remplacer pour assister. On aura besoin de puissance de calcul pour faire plus de simulations. Ces calculs génèrent énormément de données qu'on aura besoin de les traiter pour construire des modèles d'apprentissage. C'est comme ça qu'il y a eu l'idée qu'un supercalculateur de à peu près 2000 cœurs qu'on a prénommé Cluster Laffitte. Pour, encore une fois, les chercheurs qui l'utilisent, les doctorants qui l'utilisent, se rappellent encore de Pierre Laffitte, même aujourd'hui. C'est un peu ce pari un peu fou, qui probablement était aussi le pari de Pierre à l'origine, qui est de dire, on fait non pas une cité des sciences, on fait une cité des sciences et des humains. Et on essaie, non pas de faire la ville idéale ou l'endroit idéal, mais où on essaie de conjuguer le maximum de choses qui nous portent vers l'espérance d'un avenir serein plutôt que vers l'angoisse d'une intelligence artificielle du monde d'Orwell. Avec cette technopole de Sofia Antipolis, avec la communauté d'agglomération de Sofia Antipolis, avec l'université Côte d'Azur et la chambre de commerce et d'industrie, nous avons lancé la maison de l'intelligence artificielle en 2020. Là aussi, une implantation au cœur de la technopole de Sofia. Cette maison de l'intelligence artificielle, c'est unique, pas seulement en Europe, c'est unique dans le monde. Eh bien, essayons de faire un palais de la découverte de l'intelligence artificielle pour le grand public, pour qu'il puisse apprivoiser toutes ces techniques et faire en sorte qu'il y trouve ce qu'il y a de merveilleux. Parce que les gens, malheureusement, ont peur de l'intelligence artificielle. Tout ce que tu ne comprends pas, tout ce que tu ne connais pas, tu as méfiance. Et voilà pourquoi on a créé la maison de l'intelligence artificielle qui est dédiée aux jeunes, aux collégiens, aux lycéens, pour leur faire comprendre l'importance des nouvelles technologies. Ça, on le fait parce qu'il faut créer l'environnement qui soit positif, qui soit favorable. Et ça, c'est la mission, sensibilisation du grand public de l'Institut européen. Aujourd'hui, le numérique est une forme de diffusion du savoir qu'il faut savoir maîtriser, bien sûr, mais en tout cas, qui permet au plus grand nombre d'accéder à la connaissance. Mais voilà une révolution dans la communication. Et on peut se plaire à imaginer un monde meilleur qui ne renonce pas à la technique, qui ne renonce pas au progrès et qui, en parallèle, développe une réflexion sur l'humain et sur la liberté de chacun. L'autre chose que nous, on est en train de faire, c'est de créer une fonde d'investissement. Ici, basée à Sofia Antipolis, pour avoir la possibilité que les jeunes entreprises, que les spin-off, les start-up, ils poussent à trouver de l'argent ici, dans les liens. Videtics, c'est une start-up qui travaille sur la cyber-sécurité, sur des projets de contrôle, d'analyse des données dans la ville. Il y a plusieurs qui sont dans la santé. Ça, c'est très important. Il y a des robots qui font des robots qui aident les personnes âgées à amener des poids lourds. Et les nouvelles technologies vont permettre que ces robots suivent la personne. Il y a beaucoup dans les fintechs, Actio, pour exemple, parce que l'objectif, c'est de créer des licornes. Des licornes, des entreprises qui sont considérées d'une valorisation d'un milliard d'euros. Nous sommes très attractifs, tout simplement parce que nous sommes dans un département béni des dieux, avec la mer Méditerranée, mais en même temps, les Alpes et la neige dans le parc national du Mercantour, un territoire protégé. Et je pense que le numérique, mis au service de la protection de la nature et de l'environnement, peut là aussi performer. Quand vous prenez une photo aérienne de Sophia Antipoli, c'est 90% de forêt. Et c'est ça un peu le secret aussi de Sophia Antipoli, si on a une qualité de vie ici, qui fait que les gens ne partent pas. Vous avez 64 nationalités à peu près qui se croisent, se recroisent, qui discutent, parlent ensemble et fertilisent. Et c'est très intéressant parce que les gens viennent de partout dans le monde. Je pense que la fertilisation croisée est dans l'ADN de Sophia. C'était quand même ça la pire maîtresse. Tant que nous serons une terre de qualité, on pourra être un département éminemment touristique. Et ça va de pair avec le numérique, avec les nouvelles technologies, avec tout ce que l'on peut aujourd'hui inventer. C'est un espace qui va être totalement végétalisé en pleine terre. On y verra l'ensemble des start-up qui innovent sur le plan de la technologie. Et c'est au fond ce même état d'esprit. Et la nature n'a pas à craindre de l'intelligence artificielle et la technique n'a pas à détruire l'individu et l'humain. Le réalisme, c'est que ce qui se fait ici peut se faire ailleurs. Et la concurrence est aujourd'hui mondiale. Donc pourquoi doit-on se battre ? On doit se battre pour continuer à avoir ce coup d'avance qui permet effectivement de dire ici, c'est là qu'il y a le plus de chercheurs. Ici, c'est là que les meilleurs de l'intelligence artificielle travaillent. Donc on voit que la technopole que la France nous envie a une ambition. C'est d'être au-delà d'une technopole française qui brille avec ses chercheurs, avec ses entreprises, avec tout ce qu'il y a de fort dans notre économie française de devenir aussi un pôle d'intérêt européen. Et c'est la raison pour laquelle on a créé, on a lancé ce World AI Cannes Festival pour faire connaître aux grandes entreprises du monde, aux grands acteurs de l'intelligence artificielle, qu'est-ce que sont les atouts de notre territoire. Il faut toujours savoir d'où on vient pour savoir où on va. Et je pense que Pierre Lafitte, il ne faut pas l'oublier. Avoir des rêves plein la tête, la tête dans les étoiles et en même temps, les pieds très ancrés dans le sol. C'est ce que Pierre Lafitte avait en définitive. Quel est le futur ? Je pense que c'est un futur qui doit se développer avec la vision de la vie. Il faut faire quelque chose où tu as cette créativité, cette ambiance, cet écosystème favorable à l'innovation. C'est sur ça qu'il faut continuer à bâtir. Mais, et ça il faut le répéter continuellement, en mettant l'homme et la femme au centre de toute notre activité. Sous-titrage Société Radio-Canada et à l'innovation. Sous-titrage Société Radio-Canada et à l'innovation. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...